Bon, il faut que je trouve une aile des lions à pirater. Bien. Il y a des ailes des lions là-haut. Je vais devoir les approcher discrètement. C'est bon. C'est bon. Je vais y aller. Je suis dans les ailes. Deuxièmement. Un petit peu de bois. Comme je le trouve à cause d'un bureau. Oh ! Ma tête ! Tilda ? J'ai décollé. Alors il faut que tu récupères une batterie sur l'un des anciens titans Boruss. Mais d'abord, tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Je m'en charge. Les rebelles de Régala. Les renforts. Ils se dirigent vers le bosquet. J'espère que Karo et les Ténac pour en tenir encore un peu. C'est sûrement la capitale du clan du désert. C'est vraiment mince. Le Grand Coup devrait se trouver un peu plus au sud. A la toute façon, qui se tenait pas mal ? Le Grand Coup, c'était bien. Faut mieux, qu'il s'est passé dans le haut du désert. Et puis des ténacées, c'est un coup de pauvres. Bon, merci. Et vice-réable pour me faire réussir pouvoirently. Je pense qu'il y ait l'air. C'est bon ? Et voila. C'est bon, prends un petit peu de temps. Quand je t'ai donné le temps dealousité, il est encore plus tard. Après, tu ne me dis que j'ai pas plus grand, Donc à l'a commander un peu plus grand, c'est pas bon ! J'y suis. J'ai plus qu'à le pirater. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sac respectable. Merci pour ton aide. Je te le dis, je veux aider. C'est bon, c'est bon. D'autres rebelles… Regala envoie tous les troupes au bosquet. Voilà la batterie. D'autres se titent. J'ai la batterie. Au bosquet, maintenant. Mon impulsion du grand coup devrait avoir réactivé toutes les batteries de la région. Je devrais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres Horus. Au final, j'ai l'air de la tête. Elle doit être utile, man. À fois que je me laisse préoccuper de Regala. Je dois voler moins haut, il faut descendre. Régala est entrée. Les carreaux seront bientôt morts. C'est terminé, Charles. Je dois larguer la batterie. C'est parti. Est-ce que c'est... C'est Hanon ! Elle vole sur l'aisselle, pétis ! L'espoir revient. À l'attaque ! Ton heure est venue, les carreaux. À genoux, maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me drûler. Elles sont mortes ! Les machines ! Toutes mortes, il en reste pas une ! Quoi ? Mais comment est-ce possible ? Régala ! Le sang a s'écoulé. On va régler ça, toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, je pourrai terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. C'est pas trop là-dessus. Je ne serai pas vaincu. Sous-titrage ST' 501 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 Que Zelda nous dise ce qu'elle sait sur la base des Zéniths. Je m'attends encore à... à ce qu'ils reviennent se tenir ici. Aloe, il semble que nous ayons accueilli de nouveaux invités. Je suis contente que tu ailles bien. Il paraît que t'as fait sensation chez nos amis Ténac. Je m'attendais presque à te voir traverser le toit à dos d'Aile des lions. Désolée de te décevoir. Tu as déjà parlé à l'un de nos nouveaux amis ? Eren et moi avons tenté de parler à Silence. Mais apparemment, nos... babillages tribaux ne sont pas nécessaires. Charmant, tu trouves pas ? Tu es prête à aller à la base des Zéniths ? Quoi qu'il se passe, nous survivrons. Tu as un avis sur notre pensionnaire Zénith ? Je dirais bien qu'elle sent la mort, mais même la mort à sa propre odeur. Elle est froide comme une pièce de métal. Résolue à chasser tout ce qui lui évoque la vie. Elle est... différente, c'est sûr. Je dois y aller. Je compte sur toi pour maintenir l'ordre par ici. Je m'assurerai qu'Eren ne fera pas Silence, si c'est ce qui t'inquiète. Tu... tu as volé ? Kotalo me l'a dit ! Et tu as détruit les machines de Regala ? Tu sais quoi ? Je ne sais même pas pourquoi ça me surprend. J'ai vu qu'on avait des visiteurs... et une nouvelle arme. Ça signifie que nous sommes prêts à aller affronter les Zéniths ? Presque, oui. Est-ce que ça va ? Euh... je me demandais... est-ce vraiment judicieux d'accueillir Regala ici ? Parce que... elle a l'air en colère. Le genre de colère qui pousse à assassiner des gens dans leur sommeil. T'en fais pas. On va diriger cette rage vers d'autres gens. Les Zéniths. Si tu le dis... J'espère que nos nouveaux invités savent se tenir. Ce Silence... C'est lui qui a construit l'arme qui peut désactiver les boucliers des Zéniths ? C'est ça. Mais ça m'étonnerait qu'il accepte d'en parler avec nous. Il refuse de confier ses secrets à de simples mortels tels que nous. Oh. Tu sais... ce petit quelque chose qui nous rend doux, gentils, accueillants ? Notre... esprit. Oui. Eh ben lui, il est naissant. Est-ce que tu es sûr de vouloir tenter cette mission ? J'imagine que ça doit aller... un peu vite pour toi. Bon... j'ai déjà affronté des océans et des fous qui pensaient être la réincarnation d'un ancêtre. Alors pourquoi pas quelques immortels avec des drones tueurs à leurs ordres ? Plus on est de fous, plus on rit. J'imagine que tu as vu que Tilda était là ? Notre propre Zénith. Oui, j'ai failli aller la voir, lui poser... et bien toutes les questions que j'ai toujours eues sur l'héritage. Tous les devins que je connais seraient prêts à tuer pour parler à un ancien pendant cinq minutes. Mais maintenant qu'elle est là, tout ce que je ressens, c'est un drôle de malaise. Je ne sais pas si j'ai peur de découvrir d'autres vérités gênantes sur elle, ou si elle me fait peur. Sûrement les deux. J'ai encore quelques affaires à régler, mais... tiens-toi prête. Je serai prête quand tu m'appelles. Je vois que tu as ton nouveau bras. Oui. Mais ça fait encore bizarre. Je m'étais habitué à son absence. Mais peu importe. J'en aurai sûrement besoin avant la fin de l'attaque de la base des Zénith. C'est plutôt calme, par ici. Ils savent bien que nous sommes à la veille du combat. Je t'ai vu voler sur les ailes des Dix. Et... Paralyser l'armée de Regala avec la foudre. Je dirais que je suis... Inspiré. Ben... Merci. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Ren t'a dit qu'on avait trouvé ceux qui ont donné aux rebelles le pouvoir de pirater les machines ? Il m'a parlé de cette victoire. Je lui ai suggéré de la faire graver sur son bras dominant par l'un de nos encreurs. Du coup, il va le faire ? Il n'a pas dit non. Écoute, je sais que t'es pas ravi que Regala soit toujours dans les parages. Mais je veux qu'elle soit dans notre camp pour combattre les Zénith. Elle ne méritait pas autant de clémence. Enfin bon... Je ne mets pas en doute tes décisions. Merci, Kotalo. Il s'est passé des choses que je devrais savoir ? La Quenne est de plus en plus insistante dans ses questions au sujet des visions du bosquet. Sa quête de savoir n'a pas de limite. Les 10 auraient bien du mal à la repousser. Disons qu'elle est un peu comme l'un de vos chaplains. Oui. Mais encore plus obstinée. Ça va se compliquer quand les Zénith réaliseront qu'on est dans leur base. Tu auras besoin de tout ce que tu as appris. Ça ne me pose aucun problème. De nombreux soldats de l'ancien monde sont morts pour qu'on soit là aujourd'hui. On tiendra le coup en leur honneur. Mais je suis curieux de savoir comment tu comptes vaincre les défenses Zénith sans armée pour t'appuyer. Fais-moi confiance. Contente-toi d'être prêt à te battre. Tu as raison. Tu mérites largement ma confiance. T'as rencontré Tilda ? Il y a quelque chose chez elle qui n'est pas naturel. Je ne serais pas surpris que ma lame la transperce sans la moindre goutte de sang. Honnêtement, avec elle, il n'y a plus rien qui m'étonne. Ton peuple n'arrête pas de parler des ailes des Dix. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les visions nous disent que les Dix volaient sur de grandes machines de métal dotées d'ailes. Et qu'elles plongeaient dans le combat depuis les cieux. Pour nous, reproduire cet exploit est l'expression ultime de la prouesse martiale. C'est pour ça que les candidats sautent dans l'arène pendant le coup de route. Et toi, tu y es arrivé. Comme les exploits des Dix eux-mêmes, personne n'oubliera jamais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça fait ? Je vais pas te mentir, c'était bien. Ça oui, j'imagine bien. Je dois partir. Mais je présenterai bientôt le plan à tout le monde. C'est compris. Ah, te voilà. Bien vu, Aloy. En dépit de mes réserves, tu as réussi à récupérer Silence et son arme. Il est évident que tu possèdes la détermination de Lise. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit, chez toi. Sur tes liens avec Elisabeth. Il y avait autre chose. Je me trompe. Toujours aussi perspicace ? C'est vrai, nous sommes sortis ensemble, fut un temps. D'accord, alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais orpheline. J'avais toujours été seule. À trente ans passés, j'ai commencé à me dire que ça devait sûrement être mon destin. Et puis j'ai connu Lise. On se rencontrait souvent lors de conférences. On partageait des cafés et quelques verres après un temps. Je pensais à nos échanges professionnels, un simple échange d'idées, mais... J'ai fini par me rendre compte du bonheur que me procuraient nos rencontres. Très vite, on prenait l'avion à travers le monde presque toutes les semaines pour se retrouver. Pour la première fois, je me sentais plus seule. Je pouvais enfin m'imaginer un avenir heureux. Je crois que c'était pareil pour Lise au départ. Elle avait perdu sa mère quelques années plus tôt. Je remplissais un vide chez elle. J'en suis consciente. Mais au bout d'un moment, elle semblait en vouloir toujours moins. Et moi, toujours plus. Et... On a fini par rompre. Donc m'aider à restaurer le rêve d'Elisabeth, c'est quoi ? C'est une... Une deuxième chance, oui. J'ai fait une erreur quand j'ai quitté la Terre en laissant Lise. J'aurais dû faire plus. Alors quand je t'ai vue... Une femme qui a su s'élever de manière aussi remarquable... Au-delà de ce qui rendait Lise si exceptionnelle... J'ai su que je devais t'aider. Que je lui devais bien ça. Tu m'as dit que tu n'étais pas comme les autres Zéniths. Que tu ne l'as jamais été. Mais tu as suivi chacun de leurs projets. C'était absolument nécessaire. J'en suis pas fière. Mais pour moi, il n'y avait aucun autre moyen de survivre. Quand la Terre a décliné et quand la colonie sur Sirius a été détruite... J'ai fait ce que je devais faire. Mais je me suis jurée de toujours garder une longueur d'avance sur les autres... Pour tenter de réparer un peu les dégâts. D'où le canal de données avec Beta. Le passage secret menant à leur base... Et mon petit tour de passe-passe... Pour te sauver. Pourquoi le canal prend l'apparence de ta maison ? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. Un lieu sûr, pas seulement pour moi... Mais pour toutes les œuvres stockées à l'intérieur. Des artefacts culturels d'une inestimable valeur. Vraiment. Les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu tenais à ce que Beta les voit ? Oui. Elle a eu une éducation froide et... technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt... Cela apporterait autre chose dans sa vie. Un héritage tout aussi précieux que les données scientifiques et techniques dont on lui a farci le cerveau. Je suis désolée d'avoir coupé les ponts. Mais je ne regretterai jamais de l'avoir accueillie. Elle avait besoin de cet abri encore plus que moi. Pourquoi tu crois qu'Elisabeth s'est éloignée ? Je me pose cette question depuis un millier d'années. Elle était brillante. Une visionnaire. Elle s'intéressait beaucoup à notre monde. Ainsi qu'au bien-être de l'humanité. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se rapprochait pas beaucoup des autres, même de moi. Elle refusait toujours de partager ses fardeaux. Je crois... Qu'en fait, elle a toujours... Caché la partie la plus secrète d'elle-même. Parfois, je me demande si quelqu'un la connaissait vraiment. J'ai trouvé un enregistrement d'Elisabeth et toi... Dans le laboratoire. Après la tentative de Zénith lointain de s'emparer de Gaïa. Oui. Une conversation des plus désagréables. Elle a dit... Quelque chose... Après l'appel. Je crois qu'elle regrettait la fin de vos échanges. Ah oui ? Tout ce temps... Merci de me l'avoir dit. J'ai toujours regretté que ces mots aient marqué la fin de notre relation. Et la dernière impression que je lui ai laissée, c'est celle d'un agent de Zénith lointain. Pas la personne que je suis. Au moment de marcher sur la base des Zénith, à quoi il faut s'attendre ? J'expliquerai tout une fois que tu auras rassemblé tes amis. Pour te donner une idée, nous devrons nous dépêcher de rejoindre au plus vite l'emplacement de Beta et de Gaïa. Malgré la résistance qui nous sera opposée. Il y a aussi des complexes d'impression où les autres rassemblent l'ensemble des ressources naturelles qu'ils ont prises dans la région. Pourquoi ? D'abord pour alimenter l'infrastructure de la base, puis pour fabriquer d'autres drones spectre, toute une petite armée. Par ailleurs, ils ont également échangé des matériaux avec notre vaisseau en orbite. Après des centaines d'années à profiter de notre confort numérique, le vaisseau était à peine fonctionnel lorsque nous nous sommes enfuis. Une catastrophe est vite arrivée, nous l'avons appris à nos dépens. Tu as compris comment fonctionne l'arme de Silence ? Non, et il fait bien attention à ce que je ne m'en approche pas trop. J'avoue que ça m'ennuie un peu, mais... Peu importe son fonctionnement, j'ai bon espoir qu'il parvienne à désactiver les boucliers des autres. Combien sont-ils au sein de la base ? Dix, en comptant Eric et Gérard. Nous avons été seulement une poignée à rejoindre le vaisseau à la chute de la colonie. Et Eric ? Est-ce que ça a toujours été un psychopathe assoiffé de sang ? Je crois que ça a empiré avec le temps. Sur Terre, il a fondé une société militaire privée très rentable. Une bande d'assassins, autrement dit. Même lorsque les gouvernements ont préféré privilégier la guerre automatisée aux combattants humains. Il a eu du succès auprès de clients qui voulaient une approche plus personnelle. La rumeur courait aussi qu'il traquait et tuait personnellement ses cibles. À l'occasion. Parce que ça lui plaisait. Mais sur Sirius, il se contentait de simulations en réalité virtuelle. Dedans, il se plaisait à faire des carnages incroyablement violents. Mais je doute que cela le satisfaisait réellement. La tribu d'Alva pense qu'il fait partie des plus admirables de l'ancien monde. Alors ils risquent d'être déçus quand ils le verront. Même s'ils se complairaient dans leur adoration. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gérard ? Il était à la tête d'un des plus grands conglomérats financiers du monde. Et il pouvait échanger ainsi avec les sociétés les plus importantes. Il est devenu l'un des hommes les plus riches sur Terre. Et certainement le plus riche au sein de Zénith lointain. Qu'est-ce qu'une personne peut faire de tout cet argent ? Acheter plus, plus de pouvoir, plus d'influence. Gérard s'est toujours considéré comme un stratège et un chef capable de maintenir son influence avec un sourire impeccable. Mais sous cette apparence se cache un manipulateur froid et sournois. C'est lui qui a décidé que Beta ne serait élevé que par ses éducateurs numériques. Les avatars de la base de données Apollon. Tandis que nous autres passions pour ses bienfaiteurs. On se chargera de lui bien assez tôt. Lui et les autres. J'ai bien hâte de voir la tête qu'il fera lorsqu'il se rendra compte que nous l'avons battu. Lorsque j'étais dans les ruines de Vegas, j'ai trouvé des données sur un certain Stanley Chen. Je crois que c'était un Zénith. Stanley, toujours si optimiste. C'était quelqu'un de bien. Quand on a établi notre colonie, il a bâti une réplique exacte de Las Vegas en réalité virtuelle. Les lumières, les jeux, les spectacles. Le moindre détail parfaitement reproduit. Et pendant que certains se renfermaient sur eux-mêmes, il n'a jamais cessé d'accueillir tout le monde à bras grands ouverts. J'ai vu comment tu parles de lui, il est pas revenu sur Terre, j'imagine. Non, il est mort, quand notre colonie a été détruite. Il aurait été ravi de voir qu'une partie de sa ville chérie est là, debout. Quand Beta a fui pour se réfugier dans un ancien centre de recherche, j'ai aperçu une autre Zénith, Verbena. Qui était-ce ? Un astre terne parmi un océan de constellations. Contrairement aux autres membres de Zénith lointains, dont la fortune provenait de prouesses technologiques ou d'un sens du commerce aiguisé. Verbena a hérité de ses milliards. Son père avait connu un très grand succès dans l'industrie de l'holotourisme de luxe. À 24 ans, c'était la célibataire la plus convoitée de la planète. Elle se présentait comme une styliste de vie. Quelqu'un qui se sert de sa célébrité pour influencer les choix des autres. Quoi ? Comme une secte ? En un sens, oui. Elle a dû montrer des qualités pour avoir survécu jusqu'ici. Elle a trouvé sa façon de survivre. Je lui accorde ça. Mais même les rats peuvent s'accrocher à un navire pour s'enfuir. D'accord, donc j'ai déjà rencontré une poignée de Zénith. Et les autres alors ? Un éventail de gens les plus riches du monde. Des géants dans leur domaine. Laisse-moi deviner. Tous égoïstes et pourris jusqu'à l'os ? Oui, mais pas tous. Je m'entendais bien avec certains. Annika Mourjani, par exemple, était vraiment adorable. Elle a fondé la chaîne de danse la plus populaire de LoloNet et c'était vraiment merveilleux de la regarder danser. Et j'ai eu énormément de conversations passionnantes avec Sang Jiao sur ses travaux en biologie cellulaire. Nos traitements d'immortalité sont en partie dus à ses recherches. Mais il y avait aussi des gens comme Devin Miller, le PDG d'une société d'impression de fast-food. Ses seules préoccupations consistaient à parfaire son swing de golf et à prendre des auto-holos. Quand je repense à nous tous, on aurait dû accomplir bien plus. On avait l'éternité. D'accord. Je te dirai le moment venu. Je t'attendrai ici alors. Et merci, Aloy, de m'avoir donné cette chance. J'ai souvent lutté par le passé. Plus d'une fois, j'ai pensé tout perdre. Mais quand je me tourne vers l'avenir, je vois le rêve de Liz se réaliser. Un océan de possibilités nouvelles. On pourra peut-être y arriver. Bien sûr. Rien ni personne ne nous en empêchera. Je te le promets. Alors Elisabeth et Tilda ont eu une histoire. Plus j'en apprends sur sa vie, plus elle me semble compliquée. J'imagine qu'elle a vu quelque chose en Tilda. Je sais pas exactement quoi, mais... Ça a dû suffire. Pendant un temps, au moins. J'ai pas mal à l'hiver. Mais nous, on perd. J'imagine que j'y arrive. Si c'est le titre de l'arrivée, mais que vous connaissez le titre. Ça a été le titre. La salle n'est pas de l'arche. Il ne reste plus. Il y a un titre. C'est le titre. J'avais mis un problème de la vie de Varl ? Je pensais qu'aucun Nora n'accepterait d'emporter, mais Varl, si. Même dans les moments les plus sombres, il m'a empêchée de le mettre à l'écart. J'ai laissé tomber aux Gémeaux. J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû en faire plus. Je donnerais n'importe quoi pour qu'il soit là. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner. Je te le promets, Rost. Aujourd'hui, et pour toujours. Les étoiles peuvent être aussi des soleils, mais ça n'a aucun sens. Aloï, t'es revenu avec des nouveaux camarades ? J'adorerais qu'on puisse se passer d'eux, mais Silence et Tilda vont pouvoir nous aider. Et Regala aussi. Ouais, l'ennemi de mon ennemi, tout ça, hein ? C'est ça. Silence n'est pas très loquace, comme d'habitude. J'espérais qu'il me donnerait un prétexte pour lui coller un bon gros coup de marteau. Non, s'il te plaît. Quoi ? Dis-moi que t'as pas envie de virer son air arrogant avec un coup bien placé. Après tout ce qu'il a fait de mal. Mais si. Plus tard. Pour l'instant, on a besoin de son aide. On dirait que tous nos invités se tiennent plutôt tranquilles. Ouais. Alors, Kotalo m'a dit que tu volais. C'est nouveau. Je fais des efforts de dingue pour apprendre à lire, pendant que toi, tu t'éclates. T'en fais pas. Tu auras bientôt toute l'action que tu voudras. Avec les Zénith. Ben, j'ai hâte d'y être. Est-ce que tu as parlé à Tilda ? J'ai essayé. Même une forge viendrait pas à bout de cette aire glaciale. Et tu me dis qu'elle veut aider ? Je pense que oui. Enfin, je l'espère. Je vois que t'es prêt à jouer à Attaque. Tu pourrais m'apprendre ? J'aimerais bien, mais je comprends pas encore tout. Tu ferais mieux d'apprendre avec Salma à Skorok. Elle est plutôt... intense, je dirais. Mais elle joue à Attaque aussi bien qu'à Ténac. J'essaierai de... trouver le temps d'aller la voir, si je peux. Je ferais bien d'y aller. Tu sais où tu peux me trouver. Ah, te revoilà. Bravo. Tu es parvenu à radier une Zénith à ta cause. Tu veux bien m'expliquer ? Pas question. Je croyais que l'arme était prête à l'emploi. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. J'imagine que tu t'interroges sur mes intentions. Alors, je t'écoute. Depuis quand tu fais preuve de transparence ? Depuis que tu t'es mise à jouer avec ma patience. Et dans la mesure où... tu as plutôt réussi. J'ai pensé faire preuve de générosité. Très bien. Alors, c'était ton plan. C'est pour ça que tu as manœuvré ces derniers mois. Je vais essayer de récapituler. Tu as appris l'existence des Zéniths via Hadès quand tu l'as interrogé. Tu as mis au point un plan pour pouvoir les vaincre, en te servant d'une armée de Ténac et de cette arme. Et pour que les Ténac se battent pour toi, tu as équipé, ou plutôt les fils de Prométhée ont équipé, les rebelles de Régala de piratage. Est-ce que c'était une vraie question, ou tu cherchais juste à résumer ? Donc pendant tout ce temps, avant même que je réussisse à trouver les coordonnées à la flèche, tu m'anigançais déjà. Tu ne pouvais pas justement parler. Quand j'ai appris le retour des Zéniths sur Terre, j'ai élaboré un plan. Je savais qu'un jour j'aurais besoin d'une armée de Ténac dévouée afin d'envahir la base des Zéniths. Et que les pertes seraient énormes. Et je savais que toi, tu ne tolérerais pas ce sacrifice, malgré sa nécessité. Donc, j'ai imaginé une stratégie afin de te retirer de l'équation. Au laboratoire d'Hadès. Pourquoi avoir créé les fils de Prométhée ? Tu n'avais pas besoin de tousser au céram pour créer des piratages ? C'était une protection nécessaire. Le temps que j'ai passé à servir Hadès et l'Éclipse m'a montré qu'il était dangereux de s'impliquer directement. Et grâce au fils de Prométhée, j'ai pu mener mes plans à bien, tout en restant parfaitement anonyme. Tu voulais que j'aille me rendre aux Zéniths, au laboratoire d'Hadès. Ils ont bien failli me tuer. D'après ce que je savais sur eux, je me suis dit qu'ils verraient en toi un atout précieux. Que ça te mettrait hors de danger, et plus important encore, hors de ma route. Alors tu n'étais pas au courant qu'ils avaient leur propre clone d'Élisabeth ? Non. Malheureusement, je ne pouvais pas être au courant de ce détail en particulier. Ce détail ? J'imagine que sans ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parle-moi de cette arme. Comment elle marche ? J'ai amélioré le système de tir. Maintenant, elle émet un effet d'onde sur une assez grande distance. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Non. Mais je serais mal avisé de te révéler toutes ces fonctions. Après tout, toi tu m'as caché ton plan pour éliminer les drones des Zéniths. Eh oui. Même toi tu sais apprécier la valeur d'un secret bien gardé. Je peux te garantir que l'arme fonctionne. Les détails de son fonctionnement, en revanche, ne regardent que moi. Pourquoi avoir aidé Régala ? Si tu voulais une armée, tu aurais pu aller voir Écaro ? Avant que Régala ne se rebelle. Écaro ne s'inquiétait que de combattre les machines et entretenir son amitié avec les Karja. Même s'il m'avait écouté, il n'aurait jamais voulu envoyer ses troupes face à une menace à laquelle il ne comprenait rien. Aider une exilée avide de sang était plus simple. Bien sûr. C'est une évidence. Régala ne cherchait qu'à faire la guerre contre les Karja ou tous ceux qui pouvaient menacer les Ténak. Elle allait mener les siens au combat sans réfléchir et c'était précisément ce qu'il me fallait. Pendant que j'explorais, je suis tombée plusieurs fois sur les Kwen. La tribu de l'autre côté de l'océan. Et alors ? Leur tribu tout entière était organisée autour de la recherche de Focus. L'une d'entre eux, Alvam, a même rejoint ici. Tu ne veux pas en savoir plus sur eux ? Non. Ils sont tombés sur le plus grand artefact technologique de l'Ancien Monde. Et tu sais ce qu'ils en ont fait ? Ils ont recouvert le savoir qu'ils avaient découvert d'un voile de mysticisme et de tabou, jusqu'à créer un panthéon des hommes d'affaires. Oui, mais... ça les a aussi menés à Thèbes. Ah, vraiment ? Ces rencontres avec les Kwen dont je t'ai parlé. Lors de l'une d'entre elles, j'ai rejoint leur expédition pour fouiller Thèbes. On a trouvé Pharao tout au bout. Il t'a fallu une autorisation Omega ? Alors, comment était-ce ? Pire que ce que tu imagines. À lui seul, il a supprimé tout le savoir de l'humanité. Je suis sûr qu'il méritait encore bien pire. Laisse-moi deviner. Tu l'aurais enfermé dans un bocal pour pouvoir étudier son cerveau, comme tu l'as fait pour Hades. Pour commencer. Très bien, Silence. Je crois qu'on a assez parlé comme ça. Je te dirai quand il faudra y aller. Et... Essaye de pas embêter Tilda en attendant, d'accord ? On a déjà assez de problèmes comme ça. Ah, oui. À propos de ton allié Zénith, je me demande si tu sais vraiment à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et évité autant de catastrophes ? Bon. Vos objectifs sont peut-être les mêmes, pour l'instant, mais quand ça ne sera plus le cas ? Oui, j'y ai pensé. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Survivre n'est qu'une condition à l'accomplissement d'un but plus noble. J'espérais que tu avais fini par le comprendre. Tu sais quelque chose ou pas ? Oh, je sais beaucoup de choses. Mais sur ça, disons que c'est... mon ressenti. Un ressenti ? C'est vrai, t'en es donc capable. Alors même toi, tu peux changer, Silence. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il est peut-être temps de réunir tout le monde pour que Tilda puisse nous parler. Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes, tout de suite. Bien, commençons. On sait tout ce qui est en jeu. Beta, Gaïa. Sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leurs bases et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda, montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit, discrètement. Et comment, juste ? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones Spectre en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris ? Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta. Et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur. Ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission repose là-dessus. Ça ira ? Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations. Au sujet des Zéniths. Tous détails que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Attention. Bonne nuit. Bien. Sans elle, il n'y aura pas de bon chose. Aloy, tu veux qu'on discute un peu ? Il y avait autre chose dont tu voulais me parler ? On se reparle plus tard. Je ne bouge pas de là. Ah ! T'es nerveuse ? Je mentirais si je disais que je ne suis pas un tout petit peu inquiète. Le plan fonctionnera, si on se concentre sur nos tâches. D'accord. Je veux que tu saches que je suis ravie que tu sois là. Quoi qu'il arrive, je suis heureuse que l'héritage nous ait réunis. Je n'aurais jamais pensé rencontrer un jour une ancêtre. J'ai l'air si vieille que ça. Qu'est ce que tu sois là ? Qu'est ce qui veut que tu sois de l'info ? J'ai fait peur. J'ai peur. Je sais que Kotalo accomplira son devoir tout comme moi. Si jamais on trouve la mort, au moins ce sera en compagnie d'un ami. Je préfère que vous vous en sortiez tous les deux. Oui, on essaiera de s'en souvenir. Quand tout ça sera terminé, est-ce que tu retourneras chez toi ? Je ne sais pas. Honnêtement, plus j'y pense et plus je me fais du souci. Si j'y retourne, je ne sais même pas s'ils me laisseront garder le focus que tu m'as donné ou ce qu'ils me feraient pour avoir lu des données clairement interdites. Même si j'étais autorisée à poursuivre mes activités de devineresse, serais-je prête à laisser les vérités que j'ai apprises au sujet des ancêtres être enfouies par le Conseil des Gouverneurs ? Est-ce que j'oserais les défier et mettre ma famille en danger ? Ou de perdre Federa ? C'est qui cette Federa dont tu parles ? C'est... c'est une autre devineresse. C'est l'une des meilleures. On... nous étions rivales à l'Académie. Je la détestais vraiment. Mais apparemment, la frontière entre la haine et l'amour est mince. On s'est beaucoup rapprochées. Et puis, on m'a nommée pour cette expédition. Mais elle a promis de m'attendre. Tout le temps qu'il faudra. C'est malin de sa part. Elle trouvera pas mieux. Je n'en suis pas si sûre. Moi si. Nous autres nous distrairons assez les Zéniths pour que tu puisses entrer dans leur réseau sans te faire repérer. Mais il faudra pas traîner. Juste au cas où. Euh... et qu'est-ce que tu penses que je vais trouver, Aloy ? Je ne sais pas. La vérité, si possible. Je vais devoir y aller. Je serai au point de rendez-vous. Que la vérité nous fasse triompher. Je vais y aller. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce que... tu en penses de cette mission ? Je ne connais pas les détails de ce que tu as prévu. Mais ça ne fait rien. Il ne me reste plus qu'à te suivre jusqu'à la fin. Quelle que soit cette fin. Merci, Kotalo. Je suis contente que ça nous ait réunis. C'est toi qui nous as réunis. Et j'en suis ravi aussi. On n'a pas vraiment pu parler de ce qui s'est passé aux Gémeaux. Il n'y avait rien de plus à commenter. S'il avait été Ténac, Var l'aurait largement mérité des funérailles sacrées au bosquet. Au milieu des guerriers les plus distingués de notre tribu. Ces actes ont été dignes des dix. Quand le combat sera fini, je dirai aux encreurs de graver son souvenir dans ma peau. Afin qu'il subsiste. Il aurait été fier. Maintenant qu'il n'est plus temps de t'entraîner, à quoi tu penses ? Au rempart, au cool route. Et qu'il nous faudra encore un miracle pour survivre à la base des Zéniths. J'essaierai de ne pas te décevoir. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. On se dit à bientôt alors. J'en serai honoré. J'espère que tout le monde se sent prêt. Affronter les Zéniths ne sera pas évident. A l'œil, rien de ce que tu fais n'est évident. Au moins, tu n'auras pas à affronter ça toute seule. Merci. Eren et toi avaient l'air de mieux vous entendre maintenant. Il a beau n'avoir aucun goût musical, il a demandé pardon pour s'être moqué de ma tribu. Et cette bière qu'il n'arrête pas de vanter n'est pas si mauvaise ? Je prévois toujours de lui botter les fesses pour qu'il comprenne enfin qui est la meilleure. Essaye de ne pas trop lui faire mal. Tout le monde ici qui s'entraîne et travaille ensemble. Si Varl n'avait pas été là, ça ne serait pas arrivé. Tu sais, je me souviens d'une nuit juste avant que Varl ne parte avec toi aux Gémeaux. Il s'est rendu compte que je n'arrivais pas à dormir. La mission me rendait nerveuse. Pour être honnête, il l'était aussi. Alors, il m'a invité à le rejoindre dans le Dôme de Gaïa et il m'a montré cet hologramme de la Terre que vous avez trouvé dans le site de lancement Zénith. On est resté assis à le regarder. J'ai pensé à Mélopée qui n'était qu'une miette de cette immense sphère et dont chaque recoin doit être grouillant de vie. et toutes les craintes que j'avais sont parties. Il me manque terriblement. Je sais. Je dois y aller. Je te ferai signe avant de rejoindre la base. Avant que tu partes, je voudrais te demander un service. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as choisi de me confier ce focus et tu m'as offert une vocation plus noble que n'importe quelle ou ta roue. Si je dois tomber au combat, j'aimerais que tu enterres ma bourse de graines. Notre bourse. Zo. Promets-moi de rester en vie pour le faire. On va plutôt essayer de tous s'en sortir. D'accord ? Le grand moment est arrivé. J'aurais jamais pensé devoir éliminer un groupe de gens immortels venus des étoiles. Je nous vois déjà trinqués à la victoire. Mais plutôt, tu as dit quelque chose à propos de Rebelle Téna qui est d'Océra, mais on n'en a plus parlé depuis. Si tu veux qu'on en parle, c'est toi qui vois. Tu me feras signe. Varl a fait le bon choix, tu sais, en t'amenant là. Merci. Ouais, Varl. Tu sais que j'ignorais qu'il avait une sœur. Je l'ai appris quelques jours avant que vous alliez au... au Gémeaux. Ben, j'étais... pour être honnête, terrifié de faire capoter toute la mission. Alors il a... il m'a proposé de boire un verre. Un seul. Promis. Et on a parlé de... nos familles. Vala, Ersa, pertes et vengeance. Ton aide précieuse. Tu te rends compte, ce verre qu'on s'était promis dans l'étreinte, on l'a jamais pris. Et... tu m'as jamais dit comment ta sœur avait échappé au Roi Soleil des Mons. J'imagine qu'on n'a pas eu le temps... avec la fin du monde. Mais il est jamais trop tard. Enfin... si ça te dit... si celui-ci marche pas bien, tu peux prendre un de mes focus de rechange, tu sais. Ce petit salaud a du caractère, c'est tout. Il m'a sauvé la mise avec les serviteurs. Ce serait pas très juste de l'abandonner. Et puis faut dire qu'il va bien avec ma tenue. je voudrais pas ruiner ton style. Il faut que je te laisse. Tu me dis si t'as besoin de moi. Un moment donné. Il s'est danser avec les serviteurs. Il s'est danser avec les serviteurs. Je ne sens pas cet endroit. Ni sable, ni vent. Juste de l'acier froid. Et les autres, que font-ils ? Ton escouade ? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quant à cette base, tu n'y es peut-être pas habitué, j'imagine. Mais c'est un abri fiable. N'aie pas peur des mots. C'est une cage. Tu es venue de ton plein gré. Pour la bataille que tu m'as promise. Je vais donc attendre tes ordres dans ma cage. Dis-moi quand attaquer. Depuis que je suis arrivée à l'ouest, je vous combats, toi et tes rebelles. J'aimerais bien savoir pourquoi. Tu faisais partie des ennemis. Qu'y a-t-il de plus à expliquer ? Pourquoi tu t'es acharnée ? Dorak, Joroka, Mekalo. Quand les Karjas sont venus dans le désert pour piller notre peuple, l'escouade de mes frères fut l'une des premières à les intercepter. Mais les Karjas les ont capturés. Ils les ont réunis, puis ils les ont brûlés vifs, pour l'exemple. C'était trop tard. J'ai réussi à les trouver. Grâce au son de leurs cris. Donc, tu voulais te venger ? Une vengeance ? Non. Je voulais semer la désolation. Réduire en cendres les cités Karjas et inonder les terres de leur sang. Traquer jusqu'aux derniers survivants et leur broyer les eaux jusqu'à ce que le ciel disparaisse dans la poussière. Mais mon chef m'a trahi. Il a trahi les Tenak. Pourquoi Ekarot t'a-t-il trahi ? Ekarot a rassemblé les clans pour contrer les raids rouges Karjas. Et nous n'avons pas fait que nous défendre. On les a chassés. Et ils se sont enfuis. Comme des enfants devant un troupeau de galogriffes. Ils ont couru jusqu'à leurs frontières. Là, on a fait tomber leur mur de pierre. Et leur domaine s'est finalement offert à nous. Mais quand est venu le moment d'attaquer, Ekarot nous a ordonné de nous replier, quel soldat bat en retraite quand il tient la victoire entre ses mains ? Celui qui veut la paix pour son peuple. A l'œil, la paix n'est rien d'autre qu'une trêve entre deux querelles. Mais je croyais que mon chef avait une stratégie plus grande encore. Donc j'ai obéi. Même quand il a permis à ce sale Karja de rejoindre nos rangs. Fashav. J'ai adoré le regarder mourir à l'ambassade. On aurait dû l'abattre au moment même où on l'a capturée. Mais à la place, Ekarot l'a nommée maréchal. S'il est devenu maréchal, c'est parce qu'il a combattu lors du Cool Route. Il mérite son grade. C'était une insulte. Aucun étranger ne méritera jamais de porter notre armure, ni nos emblèmes. Après quoi un messager Karja s'est présenté devant nous. C'est là que j'ai su qu'il allait falloir que je poignard d'Ekarot et que je traîne son corps de traître jusqu'aux portes de l'Hélio. Qu'est-ce qui s'est passé quand le messager s'est présenté devant Ekarot ? Ce misérable prêtre apportait un message du nouveau roi. Plus de guerre. Plus de raide. Tout à coup, les Karja voulaient négocier la paix et construire une ambassade à la place du fort qu'on avait démoli. Un vrai Ténac n'accepterait jamais une trêve, Karja. Leur sang est fait pour être répandu. Mais Ekarot a adhéré au message du prêtre. Il a révélé toute l'étendue de sa traîtrise quand il a accepté. C'est là que je l'ai défiée. Oui, enfin. Sa pitié n'était qu'une preuve de plus de sa faiblesse. J'ai fait vœu de me battre jusqu'à ce que cette dette soit payée et qu'il soit à genoux devant moi. Alors, avec une armée de soldats et de machines à mes côtés, je suis revenue. Le jour où j'ai croisé ton chemin. Et ce marché ? Des outils de piratage contre un assaut sur la base des Zéniths. Comment tu as connu Silence ? Je ne connais personne de ce nom. J'ai fait un pacte avec des mercenaires au Céram, les fils de Prométhée. Alors, tout ce temps, tu ne savais même pas avec qui tu avais fait affaire et tu t'es fiée à un groupe d'étrangers ? Si c'était un piège, je les aurais écrasés. Mais ils m'ont donné l'opportunité d'attaquer les Karjas avec des machines. Cette peur dans les yeux de tes ennemis quand ils te voient chargée. Mais tu dois savoir de quoi je parle. Je parie que tu l'as ressenti. Je ne crois pas, non. Et ta part du marché, alors ? Tu l'aurais honorée ? Si j'avais tué Caro pour devenir chef. Ces Zéniths auraient été les premiers et que j'aurais détruits. Mais à cause de toi, mon peuple continuera de fraterniser avec l'ennemi. Une vraie tribu de lâches. À cause de moi, des centaines de Ténac ne vont pas perdre la vie dans une bataille inutile. Est-ce que tu comptes vraiment te battre à mes côtés ? Je n'ai aucune raison de te trahir. Ah non. Je n'ai pas pu tuer Caron, pas réussi à t'éliminer. Aucun Ténac n'accepterait de me suivre. Les Karjas sont toujours hors de portée. Ils se cachent derrière leurs murs. La seule chose qu'il me reste, ce sont les cris de ceux qui sont morts et une rage sans limite. Alors dis-moi où les faire disparaître. Je vois. J'imagine que la fin est proche pour nous deux. Depuis le jour où je t'ai croisé, ce dont je rêve, c'est de voir tes eaux blanchies par le soleil. Mais si je dois mourir au combat, alors autant que ce soit aux côtés de celle qui a volé sur les ailes des dix. Je te préviendrai quand il sera temps de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai déjà préparé mon équipement. Tu veux faire quoi ? Et si on le prenait enfin, ce verre qu'on s'était promis ? Ouais ? Ouais, enfin, ouais, bien sûr. Alors, comment Ersa a-t-elle fui le palais du Roi Soleil d'Aimant ? Ben d'abord, elle a dû survivre à la fosse du Soleil. Pendant la guerre, les Karchas jetaient un prisonnier dedans chaque jour. Et pourquoi ? Pour un simple sacrifice en combattant des machines dans un trou. Ils devaient penser que ça allait apaiser les autres machines énervées de la région. Quand ça a été le tour d'Ersa, les Karchas ont voulu la tuer en lui envoyant un paquet de machines. Mais ils se trompaient. Elle les a toutes démolies. Elle a même eu quelques buzards de Jiran par-dessus le marché. Le Roi Soleil d'Aimant était impressionné, je pense. Il a dû se dire que ce serait drôle de la prendre comme servante au palais. Ça lui a plu, de l'humilier comme ça. Oui, je me souviens de cette partie de l'histoire. C'est là qu'elle a connu Avad. Il l'a aidé à fuir. Ouais, mais... Ce que les parchemins des Karchas se gardent bien de dire, c'est comment le jeune prince a fait s'évader Ersa du palais. Il savait qu'elle aurait de meilleures chances en utilisant la russe, alors... Il lui a fourni tout ce qu'il lui fallait pour qu'elle se travestisse en noble Karchas. Enfin bon, tu vois, parfum, voile et tout ça. J'ai comme l'impression que ça n'a pas dû lui plaire. Oh, Ersa aurait préféré pouvoir se frayer un chemin hors du palais à coup de poing plutôt que de porter du maquillage Karchas. Mais Avad l'a convaincue que c'était le seul moyen. Alors elle a accepté, mais à une condition. Avad devait se déguiser aussi. Elle a forcé Avad à s'habiller en femme noble ? Aussi parfumée et poudrée que possible. Ersa disait que ça lui allait bien mieux que n'importe quelle couronne. J'aurais été très curieuse de voir le résultat. Et puis ça a fait illusion. Non seulement ils ont réussi à fuir le palais, mais en plus ils ont trouvé un marchand itinérant pour escorter Ersa à la frontière. Ah, t'avais raison. C'était une histoire à partager autour d'un verre. Comme toute bonne histoire. Je crois que je vais devoir partir. Je te retrouverai au point de rendez-vous. Mon marteau sera prêt. Je n'en attendais pas moins de toi. Mon marteau sera prêt. Je me disais bien que ça sentait la neige. Je me disais bien que ça sentait la neige. Sous-titrage ST' 501